Bienvenue sur WiseCat, la chaîne de ceux qui détestent faire le ménage, sauf avec Excel. Dans cette vidéo, on va voir comment nettoyer les données avec Excel et aussi avec Power Query. Première tâche, supprimer les lignes vides. C'est un classique, j'ai ce tableau de données et il comporte plusieurs lignes vides. Pour les supprimer, je vais sélectionner mes données, accueil, édition, rechercher et sélectionner. Sélectionner les cellules. Cellules vides. Ok, mes cellules ont été sélectionnées et je n'ai plus qu'à appuyer sur CTRL- pour les supprimer. Je vais effectuer la même manipulation avec Power Query. Je sélectionne une cellule de mon tableau, je vais aller dans Données. Au niveau de récupérer et transformer les données, je vais cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais simplement utiliser le filtre dans la colonne Comics et je vais désélectionner Nul. Ok, voilà ma table et je n'ai plus qu'à la charger dans Excel. Deuxième tâche, combiner du texte. J'ai un tableau avec le prénom, le nom et l'alias de trois super-héros. Je vais vouloir combiner ces trois éléments. Pour ça, je peux utiliser la fonction joindre texte. Le délimiteur souhaité est un espace. Je saisis double cote, espace, double cote. Point virgule, je vais ignorer les cellules vides. Donc je vais paramétrer cet argument à vrai. Point virgule et ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner mon texte à joindre. J'appuie sur Entrée. Voilà ma première ligne. Et si je tire la formule vers le bas, voilà le résultat. On fait la même chose avec Power Query. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Données, à partir de tableau ou d'une plage. Mon tableau comporte des entêtes. Je sélectionne mes colonnes. Je vais aller dans Transformer. Et au niveau de Colonne texte, Fusionner les colonnes. Au niveau du séparateur, je vais souhaiter un espace. Pour le nouveau nom de la colonne, je vais laisser Fusionner. J'appuie sur OK. Et voilà ma colonne Fusionner. Next, séparer par Delimiter. J'ai ces données qui ont été, par exemple, importées d'un logiciel. Et chaque élément est séparé par un point virgule. Pour pouvoir placer chacun de mes éléments dans une colonne, je vais sélectionner mes données, qui se trouvent dans la colonne A. Je vais aller dans Données, Outils de données, Convertir. L'assistant de conversion apparaît à l'écran. Mes données sont délimitées par un point virgule. Suivant. Je vais sélectionner point virgule et décocher tabulation. J'ai un aperçu du résultat qui semble correct. Je vais cliquer sur Suivant. Ma première colonne est du texte. Ma deuxième colonne est du texte. Je vais tout laisser en texte. Je vais cliquer sur Terminer. Et voilà le résultat. Même chose avec Power Query. Je sélectionne mes données. Je vais aller dans Données à partir de tableau ou d'une plage. Je vais décocher mon tableau qu'on porte des entêtes, puisque je vais aussi vouloir séparer mon entête par Delimiter. OK. Fractionner la colonne par Delimiter. Le Delimiter et le point virgule. OK. À présent, je vais placer ma première ligne comme entête. Utiliser la première ligne pour les entêtes. Et voilà le résultat. Prochaine tâche. Retrouver une partie du texte. Dans la première colonne, j'ai le nom et le pouvoir de super-héros. Je veux uniquement retrouver le nom. Pour ça, je peux utiliser la fonction texte avant. Je veux simplement le texte qui se trouve avant le délimiteur virgule. Je ferme la parenthèse et entrer. Je tire la formule vers le bas. Et voilà le résultat. Imaginons à présent qu'on souhaite dans la colonne B le nom et dans la colonne C le pouvoir. Je peux utiliser la fonction fractionner texte. Mon texte est dans la colonne A, point virgule. Le délimiteur est toujours la virgule. Je ferme la parenthèse et entrer. Je tire la formule vers le bas. Et voilà le résultat. À présent, avec Power Query, je vais sélectionner ces données. Je vais aller dans Données. À partir du tableau d'une plage. Je vais désélectionner mon tableau comporté sans tête. OK. Je vais aller dans Transformer, Colonne Texte, Extraire. Je souhaite uniquement le nom de mes super-héros. Donc je vais sélectionner Texte avant le délimiteur. Le délimiteur est la virgule. J'appuie sur OK. J'ai plus que les noms de mes super-héros. Je vais retourner dans Accueil et cliquer sur Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà ma colonne. Remplir vers le bas. J'ai ces données. Les super-héros ont été classés par pouvoir. Par exemple, pour la Force, j'ai Hulk, Juggernaut, Lashoes et Bane. Ensuite, j'ai la vitesse, Flash, Quicksilver, Utrain, etc. Je vais vouloir répéter le pouvoir correspondant sur chacune des lignes. Je vais sélectionner mes données. Accueil, Édition. Rechercher et sélectionner. Sélectionner les cellules. Cellules vides. OK. Mes cellules ont été sélectionnées. Au niveau de la barre de formule, je vais saisir Égal et je vais faire référence à la première cellule qui contient un pouvoir, c'est-à-dire la cellule A5. Si j'appuie sur Contrôle Entrée, la formule s'est propagée à chacune de mes cellules vides et le résultat est correct. À présent, avec Power Query, je sélectionne une cellule donnée à partir du tableau d'une plage. OK. Je sélectionne ma colonne pouvoir. Je fais un clic droit. Remplir vers le bas. Next, un classique. L'utilisation du remplissage instantané. Dans la colonne A, j'ai du texte. Ce texte représente le nom de mes super-héros et leur mot de passe. Il n'y a aucun espace entre ces deux éléments. On va voir si Excel est intelligent. Je vais commencer par saisir mon premier nom. Si j'appuie sur Contrôle E, Excel a deviné ce que je voulais faire. Idem pour le mot de passe. Contrôle E et il a deviné ce que je voulais faire. Il existe un outil similaire dans Power Query. Il s'appelle juste colonne par exemple. Je vais sélectionner ces données et je vais les importer dans Power Query. Je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne à partir d'exemples, à partir de la sélection. Pour ma première colonne, pour le moment elle s'appelle colonne 1. Je vais l'appeler Nom et je vais saisir le premier nom de ma liste. J'appuie sur Entrée. Excel n'a pas encore compris ce que je voulais faire. Je vais saisir le deuxième nom. A priori, il a compris. Il me propose aussi le code M qui correspond à la manipulation qu'il vient d'effectuer. Ok, voilà ma colonne Nom. On va réaliser la même opération pour essayer de retrouver les mots de passe. Colonne à partir d'exemples. Je vais appeler cette colonne Mot de passe. Première ligne, le mot de passe est... A la première tentative, Excel n'a pas compris ce que je voulais faire. Je vais essayer une deuxième fois avec la deuxième ligne. Et le résultat est correct. A nouveau, voilà le code M effectué. Next, là aussi un grand classique, supprimer les doublons. J'ai ce tableau avec le titre de comics et la quantité vendue. Dans ce tableau, il se trouve plusieurs doublons. Pour résoudre ce cas, je peux utiliser la fonction unique. Je sélectionne mon tableau. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur Entrée. A présent, avec Power Query, je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Données. J'importe mes données dans Power Query. Je sélectionne mes deux colonnes. Clique droit au niveau des colonnes. Supprimer les doublons. Next, supprimer les espaces. J'ai ces trois lignes et il y a beaucoup trop d'espace un peu partout. Je peux simplement utiliser la fonction Superspace. Je sélectionne mon texte. J'appuie Entrée. Et voilà le résultat. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheets, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.